... Cette situation de crise nous a obligés à réfléchir et à anticiper les prochaines situations de crise ou de fermeture de classe ou d'absence de professeurs. Et c'est pourquoi, au lycée Édouard Vaillant, on a transformé une salle de classe en une salle de classe spécifique aménagée en salle de vidéoconférence, ce qui signifie que si un professeur est absent et malade, les élèves peuvent aller en classe suivre le cours du professeur qui fait cours chez lui et ils sont encadrés par un assistant d'éducation. Donc la salle est équipée avec un grand écran, avec du matériel audio de très bonne qualité de manière à pouvoir conserver les meilleures conditions possibles d'enseignement. Les difficultés auxquelles on a été confrontés ont été des difficultés matérielles. Parce qu'on savait qu'il fallait absolument garder le lien avec les familles, donc les joindre. Mais comment allait-on les joindre ? Première question. On se par téléphone. Est-ce qu'on va les joindre par téléphone ? Est-ce qu'il fallait donner nos numéros ? Comment accéder à Pronote ? Puisque les AED n'avaient pas Pronote chez eux. Certains, la moitié d'entre eux, n'avaient pas d'ordinateur pour pouvoir travailler. Donc en fait, très vite, c'est comment on va échanger, avec quels outils, en respectant la RGPD. Voilà, ça a été les grosses questions. Et puis on a trouvé les réponses au fur et à mesure, toujours en échangeant tous ensemble. Les besoins qui sont apparus à la suite de cette période sont sur l'équipement numérique. Moi, j'ai pu mettre en place beaucoup de choses pour mes élèves parce que j'avais un équipement numérique personnel de bonne qualité. Si le matériel pouvait être mis à disposition des professeurs ou des élèves qui n'ont pas le matériel chez eux, ça permettrait de pouvoir développer cette utilisation du numérique dans de bonnes conditions. Et puis, ce matériel, je l'ai financé moi-même, alors qu'une aide au financement serait sûrement appréciée de beaucoup de professeurs des écoles. Les besoins qui se sont fait ressentir pendant cette période, je dirais qu'il y en a deux majeurs. Le premier, c'est le manque criant de formation au numérique pour les collègues. On a beaucoup de collègues qui ne sont pas formés sur l'utilisation du numérique et qui ont été démunis pendant le confinement. Et le deuxième, c'est le manque d'outils. Notamment pour le premier degré, on a des adresses mail qui ont été créées pour que les collègues gardent le contact, mais c'est un moyen de communication qui n'est pas forcément suffisant. L'idée, c'est quand même qu'on puisse arriver à mettre en place des ENT dans le premier degré, comme c'est le cas dans le second degré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501